bonjour c'est nicolas de nokians.fr je vais vous présenter migo 1.3 ce fall edition sur le nokia n900 donc là je vais injecter le noyau par rapport à la version précédente on a quelques bugs au moins tout n'a pas encore été corrigé mais ça avance vous n'êtes pas sans savoir que migo le projet est en lui-même mort et s'appellera maintenant tyson donc là on voit le chargement de migo je fais mes essais sur une carte micro sd de classe 10 d'une contenance de 8 gigas donc la nouveauté par rapport à la version précédente c'est ici l'écran de chargement qui indique la version on va arriver sur la page qui va demander le code PIN pour un petit peu de patience voilà on va par défaut donc normalement si vous essayez la dernière version de migo 1.3 vous n'aurez pas cet écran d'accueil c'est j'ai simplement fait une mise à jour donc ça a apporté ce petit changement on retrouve bien l'icône en bas à gauche pour le téléphone après pour envoyer les sms pour accéder au menu le navigateur internet et l'appareil photo en bas l'indicateur de batterie qui est 0 mais ça va voir que ma batterie est totalement chargée le réseau n'est pas indiqué mais je suis bien connecté en 3g pareil pour le wifi j'ai déjà configuré le wifi est mis mais le code n'apparaît pas l'orientation de l'écran toujours aussi fluide le menu ça démarre très vite on retrouve les applications par défaut on a l'apparition de Newsflow de Twingo le client en twitter cassevost plus pour facebook des paramètres voilà connexion internet donc là ça fonctionne le wifi est bien activé je suis connecté une petite fausse manipulation le bluetooth donc tout est fonctionnel pour personnaliser par contre là il trouvera pas les pas d'image date et l'heure à configurer soi-même pas autre il faut la région format sera en finlande donc là j'ai bien mis en france langage donc toujours en anglais les paquets pour l'avoir en français ne sont pas disponibles le petit problème l'application téléphone donc téléphone est fonctionnel voilà pour écrire les sms donc comme vous pouvez voir c'est pas finalisé le clavier donc là déjà on a un bug c'est que ça fait disparaître l'arrière-plan qui apparaît voilà autre petit bug c'est l'arrière-plan se met bien en mode portrait donc mais par contre le clavier reste en mode paysage petit soucis l'appareil photo est fonctionnel aussi donc il faut d'abord ouvrir le clapet de l'appareil photo peut-être aller trop vite bon sauf voir pour laisser mais sinon c'est fonctionnel autre chose le terminal donc là pas de problème si on veut se mettre en mode route on tape su entrer le mot de passe ce sera migo entrer donc là on voit bien on est bien en mode route on va faire une démonstration du multitâche donc on va par exemple mettre le téléphone on appuie sur la petite maison on va démarrer l'application SMS voilà on appuie sur la petite maison on voit bien le multitâche qui fonctionne on ferme donc c'est au paramètre ou au mode silencieux qui se fait en haut toujours des petits bugs d'affichage graphique parce que normalement on devrait voir des icônes apparaître voilà on va pas vous cacher qu'il y a encore pas mal de travail à faire donc là ici c'est Jumingo encore pas mal de travail à faire la version n'est pas finalisée vous pouvez toujours tester sans souci on verra normalement le Tizen devrait aussi être porté sous le Nokia N900 donc on verra ça si ça se fera voilà donc vous pouvez toujours retrouver notre blog sur nokians.fr nous suivre sur twitter donc ça sera arrobase nokiansfr et sinon retrouvez moi et Julie sur la page facebook de Nokia France je vous souhaite une bonne journée au revoir et